Derrière les sourires, les échanges et la complicité se cachent en chagrin que partagent ces femmes. La foire qui s'est ouverte ce samedi regroupe une cinquantaine d'exposantes unies par la perte de leur époux militaire au combat. Un moyen pour ces veuves et mères de famille de se relever à travers une activité génératrice de revenus. Lorsque mon mari est décédé, je me suis retrouvé avec quatre enfants à nourrir et à élever. Au début, c'était très difficile, mais depuis peu, j'ai appris à fabriquer des produits cosmétiques que je revends. La foire devrait donc me permettre d'avoir de nouveaux clients. Une foire qui n'est que la face visible d'un projet dénommé Veuve Autonome. Comme Rokaya Amadou, il regroupe 70 femmes des régions de Niamey et de Dossau. Des veuves qui désormais bénéficient d'un accompagnement ainsi que de formations diverses. Le premier volet, c'est de les accompagner à travers un suivi et un accompagnement psychosocial afin de leur permettre de s'épanouir d'abord et d'oublier le drame. Le deuxième volet, c'est de leur apprendre des métiers, notamment la transformation agroalimentaire, la production de produits à base de nos céréales locales. Et ensuite, la production des produits cosmétiques, notamment les produits de ménage, de détergent et des savons, des parfums de corps, tout ce qui est soins et bien-être de la femme. La foire propose ainsi des produits alimentaires transformés d'eux-mêmes que des cosmétiques faits maison. Et pour les clients présents ce samedi, pas question de repartir les mains vides. C'est le mois béni du ramadan. C'est un moment de venir, en tout cas, saisir l'opportunité pour prendre des produits que je consomme. Et puis en plus de ça, pour aider mes soeurs aussi. Pour aider mes soeurs à pouvoir vendre leurs produits, à pouvoir écouler leurs produits. C'est très important que les femmes, surtout quand elles se retrouvent dans une situation comme ça, puissent continuer à pouvoir soutenir leurs familles. Et pour ça, elles ont besoin d'un métier. La foire qui prend fin ce dimanche ne devrait pas pour autant sonner la fin des activités des veuves. Une boutique proposant leurs produits leur est notamment dédiée dans le cadre du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !